Bonsoir la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ouais c'est le soir de noël franchement la famille j'ai décidé décidé de décider quelque chose que j'avais déjà décidé donc la famille aujourd'hui je m'attaque au grec algérien déjà avant de commencer pourquoi grec algérien parce que on n'a pas eu le temps de finir les autres vidéos sans cours de montage donc je me suis dit on va faire le grec algérien et avant de commencer de grec algérien déjà grec pour un sandwich turc qui s'appelle algérien dans le 18e pour ceux qui connaissent franchement les gars là niveau embrouille ils sont loin ils sont très très loin je vous laisse avec cette petite intro je vous dis à tout de suite CHIEUX Donc la famille on est de retour avec El Famoso Poukav la grosse Pouk 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 j'espère que vous avez kiffé le live que j'ai fait jeudi dernier là il est toujours en ligne c'est la première fois que je faisais un live avec le téléphone et je pouvais pas mettre horizontalement la vidéo j'ai essayé mais ça n'a pas marché alors me dites pas nu 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 ok le grec algérien grec algérien moi j*** le décor et pour changer la famille j'ai pris une boisson alors je sais pas ce que c'est Fizi vous connaissez Fizi ? Fizi Mojito et on va goûter Mojito Mojito comment est-a bien ? y'a pas de bulle wesh une canette sans bulle elle est en plastique la canette bismillah on dirait un médicament frère waouh tu sais on dirait quoi ? on dirait que t'as pris de l'eau gazeuse papétillante et puis t'as mis du jus de citron vert dedans c'est infect en plus c'est marqué en arabe derrière donc on sait d'où ça vient la famille la famille la famille algérien j'ai fait une photo d'orthographe donc on va le disséquer la famille tous ensemble hop là j'avais déjà été par le passé au grec algérien j'avais pris un grec et franchement je vous dis la vérité la famille il était huileux j'espère qu'ils ont changé j'espère que c'est devenu meilleur et on va voir ça tout de suite alors boîte classique j'ai pris sauce algérienne barbecue par contre j'ai pas dit tortillas ou pain normal galette je sais pas quoi j'ai dit juste même moins un menu grec tu vois sans inciter donc la famille je vais l'ouvrir à la une à la deux ah mais attends attendez il y a un truc il y a un truc je voulais vous raconter la dernière fois qui m'arrivait quand je suis sorti de chez moi je me rappelle plus regardez comme il est huileux j'ai à peine bref la famille hop là déjà ils l'ont chargé en frites hein ils l'ont chargé la boîte ils l'ont vraiment chargé euh ben ce qu'on va faire hop on ramène la poucave on ramène elle a chétonne on l'allume on appuie sur ta à espèce de taré voilà c'est mis à zéro et ce qu'on va faire on va ben on va mettre les frites hein je vais chercher le ninho voilà c'est le ninho donc la famille c'est parti je vais accélérer pour aller plus vite voilà les gars 282 grammes de frites avec sauce algérienne barbecue vous avez bien vu 282 grammes moi je dis c'est bing hop là maintenant on va prendre l'autre assiette on appuie sur tar et on va peser on va peser la bête on va mesurer la masse de la bête la famille écoute morty j'arrive presque à faire la voix de de rick 350 grammes là 351 grammes 351 grammes le grec niveau poids ça va mais vous vous souvenez de la vidéo de jeudi là quand j'avais fait le le tacos combien 700 720 grammes ou un truc comme ça et c'était énorme donc la famille là hop on va quand même on va quand même faire quoi on va quand même peser la viande on va on va disséquer et après on goûte c'est parti on met la viande il l'a blindé hein la vérité il l'a blindé je lui dis oignon grillé la famille pour ceux qui prennent oignon grillé c'est vraiment le le truc qui rehausse le goût ça ça sauve aussi hein ça sauve aussi le sandwich parce que parfois t'as le sandwich la vérité sont pas terribles et on te fout du tu te fous des oignons grillés dedans hop là et ça te relève le goût 172 grammes de viande la famille voilà la famille mais là j'ai pas goûté des frites on va les goûter mais apparemment toi ils ont dû refroidir celle là non ça va c'est encore tiède avec la sauce algerine barbecue bah là c'est des frites franchement tu vois la gueule des frites on sait dessus que c'est des frites bas de gamme parce qu'elles croustillent pas donc c'est pas des frites croustillent pas je vous ai pas dit les gars on va reconstruire le grec et on va lui goûter son grand père hé j'ai fait ça toute ma vie on dirait pas il y en a plus là hé les gars j'ai payé 6 euros 50 hein il est archi blindé le grec archi blindé 6 euros 50 oh la la je vais en faire je vais en mettre partout je vais en enlever un peu parce que sinon je pourrais même pas croquer voilà je vais croquer je vais vous donner mon avis sur le goût de cela ah bah je peux vous dire que le goût il a changé par rapport à où j'avais été la première fois le goût a vraiment changé on sent qu'il y a une espèce de que la viande elle est bien marinée elle a été épicée tu vois c'est euh c'est je trouve que ça c'est bon c'est moins gras parce que la dernière fois j'avais le pain t'es comme une éponge il y a plein d'huile qui sortait là franchement ça passe après niveau quantité top niveau goût ça passe c'est la moyenne alors là c'est au dessus de la moyenne niveau prix 6,50 les gars comme on dit un grec c'est magnifique donc la famille 6 euros 50 avec tout un tas de frites avec une boisson après la boisson c'est chacun ses goûts pour une fois j'ai voulu changer mais je suis tombé sur une boisson de blé d'art normal je suis chez des blé d'art hi 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 donc la famille moi je dis que le grec algérien je le valide c'est tout à fait le grec classique qui est bon qui est 6,50 qui est 6,50 El Niño vous le confirmera et bientôt la famille j'ai pris rendez-vous avec un abonné un abonné assez un abonné assez régulier on va aller manger faire une dégustation ensemble je vous le présenterai comme ça on fera un peu des rencontres la famille pour ceux qui passent des fêtes je vous souhaite bonne fête pour ceux qui passent des bonnes années ou bonnes vacances tout ce que vous voulez et pour tous ceux qui sont au RSA IS YOU CHIEU Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501